Bonjour à tous donc retour sur le pays je dirais presque sur notre petite nation alors je vais vous parler de la transition constitutionnelle en nouvelle calédonie donc on s'achemine vers les référendums et tout le monde parle de la sortie de l'accord de nouméa qui est rentré dans le vocabulaire courant alors c'est une litote ambigu polysémique parce que certains voient dans la sortie de l'accord de nouméa son aboutissement l'émancipation du pays puis d'autres voient littéralement la sortie comme the way out l'opposé d'achievement c'est à dire le moyen de se débarrasser de l'accord de nouméa et le mot sortie est compris par une large part de l'opinion dans ce premier degré c'est comment s'évader de l'accord et ne plus l'appliquer et évidemment il y a une compréhension qui vient même du titre 13 de la constitution puisque on parle de disposition transitoire sur la nouvelle calédonie et la distinction entre provisoire jusqu'à une certaine date et transitoire jusqu'à l'émancipation du pays n'est pas vraiment compris par l'opinion pourtant c'est transitoire jusqu'à l'émancipation du pays alors l'accord de nouméa et c'est pas le moindre de ses avantages il balise de façon très complète le chemin de la sortie et l'avenir y est écrit et cette sortie est encadrée par un principe constitutionnel d'irréversibilité de l'organisation politique de la nouvelle calédonie d'ailleurs c'est pas un principe français du tout l'histoire française c'est plutôt l'hésitation erroniement c'est un principe qui nous vient des britanniques puisque la reine jamais n'en retire une compétence cédée à un dominion donc ça a été copié dans l'histoire constitutionnelle britannique alors le long paragraphe 5 l'accord de nouméa il détaille on peut dire même jusqu'à l'excès et avec nombre de redondances les les modalités de la sortie alors j'insisterai que sur deux points les référendums on va voir cette succession de référendums quand comment qui c'est une garantie du principe démocratique de la consultation des populations puis ensuite on va voir l'irréversibilité l'irréversibilité elle c'est la garantie de la paix civile l'un va pas sans l'autre donc premier point les référendums garantis du principe démocratique juste un petit mot étrange ces référendums étrange la france a reconnu dès 88 le droit à l'autodétermination du pays le peuple français par un référendum national le 6 novembre 88 a déjà consenti par avance à la sécession du pays suivant les modalités de la constitution il ya eu même une majorité en nouvelle calédonie pourquoi faudrait-il donc revoter bon et là je souligne un étrange paradoxe quand les anglais décolonisent ils disent dans dix ans on part préparez vous quand les français décolonisent ils disent dans dix ans on vote et toute l'énergie du pays passe à les faire rester bon indépendamment de ça passons au nombre des des consultations alors un mot quand même sur la nature des consultations ça aussi c'est pas compris on n'est pas vraiment dans un référendum c'est à dire d'adoption d'un texte mais dans une consultation le lendemain du oui ou du non le lendemain du oui on va faire trembler la salle le lendemain du oui gère le soleil se lève le haut commissaire est toujours là il se passe rien gère la transition peut être douce tout simplement parce que il appartiendra à la france de gérer la transition constitutionnelle il appartiendra à la france par la loi de donner l'indépendance à la nouvelle caïdonie donc on saute pas dans le vide comme on a tendance à le croire donc le nombre des consultations est assez grand puisque je vais reprendre on a tendance à dire l'indépendance est un fusil à un coup et puis le refus c'est un fusil à trois coups alors revenons sur ces trois consultations donc qui sont encadrés par l'accord de nouméa alors l'accord nouméa il prévoit trois consultations dont le maître d'oeuvre et l'état même si c'est normalement au congrès de la nouvelle calédonie à la majorité des trois cinquièmes d'en fixer la date c'est une disposition d'ailleurs en soi exceptionnelle puisque c'est le pays qui peut déclencher l'accession à la pleine souveraineté c'est pas sans limite la liberté du congrès le dispositif est est très encadré donc on vous dit voyez que si la réponse des électeurs à ses propositions est négative on pourra provoquer une deuxième consultation puis une troisième etc alors la question étant de savoir quand donc donc l'accord de nouméa prévoit ces trois consultations donc le le congrès s'il n'a pas fixé la date avant la fin de l'avant dernière année du quatrième mandat c'est à dire entre 2014 et 2019 maintenant eh bien la consultation aura lieu au cours des six derniers mois donc aura lieu à une date fixée par l'état dans la dernière année du mandat et la loi organique a rajouté qu'on peut pas la faire dans les six derniers mois avant les provinciales pour éviter la cannibalisation des deux campagnes donc traduction la dernière année du mandat c'est 2019 puisque provinciale c'est mai 2019 l'avant dernière année c'est 2018 tout le monde suit et la délibération doit enfin la consultation doit précéder de six mois les provinciales donc de mai si vous comptez à l'envers six mois ça vous emmène à la consultation début novembre 2018 au plus tard et le congrès a encore la main puisqu'il peut la demander jusqu'à fin avril 2018 et après avril 2018 c'est l'état qui prend la main sur le congrès de la nouvelle calédonie et la garantie de l'état c'est la construction par un décret un de l'organisation de la consultation qui fixe le texte de la question les modalités d'organisation du scrutin donc voilà la la les trois consultations alors il y avait une incertitude dû à une différence entre l'accord de nouméa et la loi organique parce que à l'origine la loi organique avait fixé comme vous le savez que deux consultations et puis finalement le conseil constitutionnel avait répondu que trois avaient valeur constitutionnelle trois égalait pas deux et donc pendant longtemps on n'a pas pu promulguer cette partie de la code de l'article de la loi organique et ça a été revu en 2015 donc faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde il y a bien trois consultations trois consultations donc qui vont s'enchaîner suivant des modalités que je vais vous expliquer comment s'enchaînent les trois consultations et bien la loi organique a précisé à l'article 217 donc la seconde si la première conclut au rejet et bien la seconde peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès par une lettre adressée au commissaire c'est un formalisme très réduit et en 99 le conseil constitutionnel il avait déjà formulé une réserve d'interprétation et il avait dit que peut être organisé devait se traduire par doit être organisé c'est pas une possibilité c'est une obligation et la minorité lie la majorité et il ya une dernière incertitude et je vais la lever ici faut que ça soit aussi clair dans l'esprit tout le monde c'est pas n'importe quel tiers qui peut demander la deuxième et la troisième consultation c'est le tiers perdant dire que l'idée sur laquelle une majorité du congrès pourrait imposer au perdant une succession de référendum et une pure vue de l'esprit d'ailleurs qui serait assez insensé pour imposer au canac indépendantiste une consultation dont il ne voudrait pas donc c'est bien le tiers perdant ce qui leur donne une certaine maîtrise du temps j'arrive justement à cette question très intéressante de la date des consultations l'accord de nouméa voyez il est presque trop précis parce que il vous dit si la réponse des électeurs à ses propositions est négative le tiers des membres du congrès pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première si la réponse est à nouveau négative une nouvelle consultation pourrait être organisée dans les mêmes délais si la réponse est encore négative on s'assoit en discute oui c'est un long chemin alors une lecture un peu rapide de l'accord de nouméa pourrait faire penser que les consultations si la première a lieu en 2018 la seconde a lieu en 2020 la troisième en 2022 mais ça serait trop simple c'est qu'en effet c'est pas la traduction qu'on a retenu le législateur organique c'est à dire que voilà ce qui écrit à l'article 217 de la loi organique on retrouve la demande par le tiers des membres du congrès mais oui je vous ai mis en grâce qui est important il ya bien un délai de six mois pendant lequel j'ai en fait retomber la température pour demander une seconde consultation qui va être organisée dans les 18 mois donc quand on lit vite on voit 6 plus 18 égale 24 mois égale deux ans sauf que c'est à partir du sixième mois à partir du septième du huitième de la première année de la deuxième année de la troisième année l'écriture de la loi organique elle change tout elle a fait consensus dire que la loi elle a déverrouillé le temps ça aussi c'est pas très très bien compris dans les rues de nouméa et voyez quand même c'est ce qui c'est une sortie assez longue de l'accord de nouméa alors je vous rappelle aussi que le conseil constitutionnel ayant dit que l'écriture de la loi organique était conforme à l'accord de nouméa aucune qpc ou contestation de constitutionnalité de ce texte peut maintenant est à nouveau menée donc ça c'est bien le droit applicable en nouvelle calédonie une sortie longue et dont la clé appartient au tiers perdant du congrès alors je vais faire un peu de scénario fiction évidemment personne ne connaît l'avenir mais comme vous le savez on a le droit de parler de ce qu'on ne connaît pas et donc je vais pas hésiter on va d'abord écouter ce qui s'est dit au 16e comité des signataires notamment un peu en marge mais devant le président de la république qu'est-ce qu'à dire au quoi mi-temps au nom du groupe ucf nks nationaliste il a dit la sortie du référendum ça doit marquer soit un aboutissement soit une étape paul néotine lui au nom du groupe uni palica lui n'envisageait qu'un seul débat il dit moi je n'ouvre les discussions que sur les modalités de partenariat d'un état associé sinon c'est pas la peine de me sortir de connaît bon voyez bien que les deux laissent entendre une sortie longue peut-être apaisée mais tout au moins longue de l'accord de nouméa on n'a pas du tout entendu le même refrain dimanche dernier samedi dernier plus exactement au congrès de l'union calédonienne avec le président daniel goa voilà ce qu'il a dit au lendemain du 4 novembre 2018 rien ne sera plus pareil les indépendantistes ne seront plus liés par leur parole nous ouvrirons des négociations bilatérales et il y aura très clairement le peuple premier d'un côté la puissance administrante de l'autre avec les partisans du nom qui se rangeront derrière leur pays de choix donc retour à la discussion directe entre le peuple colonisé et la puissance colonisatrice bon c'était un discours de congrès il a été réélu à une forte majorité par le plus vieux parti calédonien là on n'est pas dans une sortie longue on est dans une mobilisation extrême identitaire et ensuite le passage de flambeaux à la jeunesse du pays l'a répété plusieurs fois on signera pas de troisième accord on veut pas engager la jeunesse dans un processus long ça fait 20 ans voire 30 ans comptant la main personne l'a saisi le temps peut-être des négociations indéfinies est fini bon alors moi je vais pas vous parler de ça je vais vous parler du scénario qui est écrit dans l'accord de noumère on parlait de constitution il a valeur constitutionnelle je vais vous parler du scénario qui est écrit alors le scénario qui est écrit sur de la politique fiction imaginons toujours le 4 novembre 2018 que la consultation soit perdue par les indépendantistes disons honorablement et ensuite que se passera t-il ben rien business as usual c'est à dire que le soleil se lève on se remet pour les uns de la gueule de bois pour l'autre de la déception et puis vous connaissez parti politique capacité de rebond un vraisemblable on se focalise sur les provinciales de 2019 bon la plateforme éclate à ce moment là c'est normal je veux dire ils sont unis pour le référendum ensuite ils vont être en concurrence pour le congrès ça permettra des nouvelles alliances je veux dire on va se dire en mai 2019 c'est le moment de faire un petit bout de chemin ensemble le congrès il tient à trois sièges de majorité faire un petit bout de chemin ensemble des nouvelles alliances voilà tout ça ça va laisser passer le temps et il se passera peut-être un moment où durant le mandat de 5 ans quelqu'un dira ben faudrait peut-être faire une seconde consultation pour voir où en sont d'ici là l'opinion alors imaginons une consultation je ne sais pas disons en novembre 2023 et puis finalement elle est encore perdue bon connaissez les partis extraordinaire capacité de rebond bon on va préparer les élections 2024 les provinciales et puis nouvelles alliances nouveau éclatement des partis voilà et tout ça peut nous emmener allez disons en novembre 2028 ou plus tard ou plus tôt je veux dire voyez on est déjà dix ans après le premier référendum on est toujours dans la sortie de l'accord de nouméa et quand bien même la consultation serait perdue rien serait réglé puisque l'accord de nouméa dit bah qu'après on s'assoit donc le message que je vous dis ici c'est simplement que la consultation va accroître l'incertitude pas la diminuer bon et après un court moment d'ivresse les partis non indépendantistes vont s'apercevoir qu'ils sont perdants aussi ils sont perdants aussi parce qu'ils ne pourront tenir aucune de leurs promesses ni la fin de l'incertitude politique ni la fin de l'incertitude économique ni évidemment la réouverture du corps électoral alors où est-ce qu'on en sera dans dix ans sur le plan économique et tout ça je veux dire on verra alors la question quelle est la la question alors la question elle est elle est écrite le contenu est bien délimité c'est le point 5 de l'accord de nouméa la consultation c'est les trois questions transfert à Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes l'accès à un statut international de pleine responsabilité l'organisation de la citoyenneté en nationalité trois questions indivisibles alors il y a bien les plus extrémistes qui disent il faudra une question la plus radicale possible voulez-vous rester dans la France voulez-vous l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie mais qui serait qui en veut vraiment c'est pas conforme au vocabulaire nuancé de l'accord donc je pense que la question elle est déjà écrite et on répond oui ou non si on répond non on conserve l'existant et si on répond oui on a le sentiment de basculer dans le vide parce que qu'est-ce qui se passera le lendemain du référendum et bien c'est pour ça que j'avais évoqué plusieurs fois déjà depuis longtemps l'idée d'une d'une seconde d'une seconde question elle serait pas inconstitutionnelle puisque cette question seconde ne serait déclenchée que par un un oui à la première donc en quelque sorte la question de l'indépendance est tranchée avant la seconde question et là on pourrait annexer dans la seconde question voulez-vous tel projet constitutionnel ou telle ligne du partenariat avec la France ça s'est fait dans de nombreux pays complété par un éclairage de l'avenir ce qui est amusant c'est que finalement on n'éclaire que le oui puisque le non ne peut pas être éclairé puisque le non c'est conserver l'existant donc si vous voulez éclairer le oui il faut peut-être cette deuxième question alors on me dira c'est impossible vous savez en France tout est impossible alors il y a une solution à l'anglo-saxonne c'est que le congrès la demande à la majorité des trois cinquièmes bon puis on admet l'état se fait violence il y a une solution à la française c'est tout remonte à Paris on cherche on modifie la loi organique etc etc mais enfin bon disons qu'on peut trouver une solution sans avoir à modifier ni l'accord ni la constitution française alors la cascade de référendum vous voyez c'est bien le droit constitutionnel applicable et la première question ne peut pas être modifiée donc la première question elle ne peut pas être modifiée mais la deuxième elle peut l'être d'où l'intérêt de poser une deuxième pour faire évoluer le projet alors si la cascade de référendum est bien le droit applicable la garantie par contre de la paix civile ça va être le principe d'irréversibilité alors c'est très court le principe d'irréversibilité tout simplement parce qu'il est au point 10 de l'accord de Nouméa alors relisez-le vous allez voir que c'est pas les redondances qui manquent ça c'est pour ceux qui prennent à la légère le principe d'irréversibilité si on a pris le soin de l'écrire comme ça dans l'accord de Nouméa c'est justement parce que on a fondé beaucoup d'espoir sur le principe d'irréversibilité voyez l'organisation politique mise en place par l'accord de 98 restera en vigueur à son dernier stade d'évolution sans possibilité de retour en arrière cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie je veux dire voilà c'est pas un principe vide de sens donc moi le message si je vous dis que l'accord de Nouméa comme personne ne veut en sortir le premier il ira au bout du bout donc préparez-vous à une sortie longue et juste un mot sur le le périmètre de le périmètre de l'irréversibilité qu'est-ce qui est réversible ? on dit l'organisation politique mais c'est quoi l'organisation politique ? à mon sens c'est tout ce qu'il y a dans l'article 77 de la constitution qui est mentionné vous l'avez là donc ce qui ne peut pas bouger les institutions le gouvernement collégial la provincialisation les transferts de compétences le corps électoral des citoyens l'emploi local tout ça ça ne bougera pas pour ceux qui croient qu'ils vont récupérer le droit de vote en novembre 2018 je crois que c'est carbonisé donc concrètement je veux dire voilà ça ne bougera pas alors certains ont fait un combat en disant mais le gel date de 2007 donc le gel du corps électoral il n'est pas lié en fait c'était un gel interprétatif quand vous regardez et puis je rappellerai pour tout le monde quand même que le corps électoral est dégelé c'est-à-dire qu'en réalité le corps électoral n'est gelé que pour les immigrants français post-accord de Nouméa mais que tous les enfants n'aient au pays aujourd'hui même si c'est une interprétation contre l'égame de la cour de cassation ils ont accès à la citoyenneté provinciale et ils votent au référendum donc le corps électoral de facto il est dégelé en Nouvelle-Calédonie vous avez le corps des citoyens du futur pays de demain alors qu'est-ce qui n'est pas frappé de caducité c'est un peu le reste c'est tout ce qui relève de législations qui peuvent être abrogées là aussi arrêtons de s'inquiéter parce que ces législations elles demeurent tant qu'on n'abroge pas les textes donc elles tiennent par la loi elles n'ont pas de garantie constitutionnelle mais là encore rien de grave donc finalement quelles sont les modalités de la sortie les contraintes du droit international on va les exposer largement cet après-midi en gros l'indépendance l'intégration la libre association avec l'irréversibilité l'intégration est impossible il vous reste en gros l'indépendance ou un statut accepté par tous au titre d'un partenariat ou de la libre association on dit plus libre association parce que ça fait trop pisanie donc maintenant on dit partenariat mais croyez-moi c'est exactement la même chose donc voilà le système est relativement simple on sait où on va et donc il faut pas exclure que faute de consensus le statut quo soit la troisième sortie possible de l'accord de Nouméa vous avez l'indépendance vous avez le partenariat et puis vous avez le statut quo indéfini et une sortie possible de l'accord de Nouméa c'est pourquoi ce colloque il invite à discuter dès maintenant autour de solutions institutionnelles consensuelles et des modalités d'un partenariat et d'en faire auprès des citoyens de la Nouvelle-Calédonie plutôt que les gavets de surenchères et bien en faire une pédagogie citoyenne voilà je vous remercie de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie